Le 4 décembre, sur France 2, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la saison 7 de la série L'art du crime avec un numéro inédit intitulé Versailles, Es-tu-la ? à l'affiche, Dunia Coésin. La comédienne de 35 ans incarne le personnage de Juliette Mariton, à la fois flic et médium. Apparue en 2017, cette fiction conjugue le milieu de l'art et les enquêtes policières. Dunia Coésin fait son grand retour dans la série. Je suis très heureuse de revenir. Là, Juliette est de retour après un an d'absence durant laquelle on suppose qu'elle est partie dans un ashram. Elle a changé de métier car elle avait besoin de recentrer ses énergies, nous a confié la comédienne que le grand public a découvert dans Plus Belle la Vie et qui s'illustre dans Demain nous appartient. En 2022, Dunia Coésin est apparue dans la série à succès de TF1. Elle y interprète le rôle de Romy Saïd. J'adore Romy, d'autant que si y est-il la première fois qu'on me confie un rôle de femme abîmée par la vie et de mère, nous a expliqué la comédienne qui a dû prendre une décision quant à son avenir dans Demain nous appartient. D'un commun accord et comme j'ai beaucoup d'indisponibilité en ce moment, on fait pour l'instant une pause, nous a-t-elle révélé. Dunia Coésin s'apprête donc à quitter le feuilleton mais n'exclut pas un retour quand son planning glu permettra de revenir à 7. Avec la production, nous nous sommes dit que ce n'était pas définitif mais cela devenait compliqué avec mon emploi du temps, a ajouté Dunia Coésin, qui tourne actuellement Tom et Lola, une série pour France 2. Dunia Coésin renonce au casting de Plus Belle la Vie, encore plus belle Dunia Coésin a un planning chargé. Alors qu'elle était récemment à l'affiche de la doc et le véto aux côtés de Michel Cymes, elle a aussi fait une apparition remarquée dans Camping Paradis en 2021. Il y a près de 20 ans, C.S.T. dans la série Plus Belle la Vie que la comédienne, originaire d'Aix-en-Provence, s'est illustrée dans le rôle de Johanna Marcy. Aujourd'hui, elle ne visage pas son retour dans la nouvelle version de TF1, intitulée Plus Belle la Vie, encore plus belle, mais laisse une porte ouverte. Je n'aurai rien contre le fait d'aller faire un coucou à Blanche, le personnage de sa mère dans PBLV, note de la rédaction, mais j'attends de voir ce que ça va donner, a-t-elle conclu. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestars en kiosque et en version numérique ce lundi 27 novembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501